Mesdames et messieurs, bonjour ! Bienvenue au Silo de Marseille ! Comment ça va ? J'entends pas bien, comment ça va ? Vous êtes bien installés dans cette superbe salle, le Silo. Alors j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va passer une très belle journée ensemble pour fêter les 10 ans d'Aix-Marseille Université, 10 ans ! On a préparé cette journée autour de 4 grands thèmes qui sont ce matin avancer et s'engager, et cet après-midi, révéler et inspirer. Donc on va voir une multitude d'intervenants qui vont nous faire un petit peu des présentations, des discussions, et on terminera la journée par deux très beaux spectacles que j'ai eu la chance de voir hier en général, avec Dan Samu et avec le Big Band. Mais avant de démarrer tout ça, je vais vous demander d'accueillir quelques personnalités qui vont ouvrir cette journée. Et tout d'abord, Monsieur Eric Berton, président d'Aix-Marseille Université. Madame Aurélie Biancarelli-Lopez, adjointe au maire de Marseille, en charge de la recherche, de la vie étudiante et de l'enseignement supérieur. Madame Emmanuelle Charaf, vice-présidente de la Métropole, déléguée à la santé, à l'enseignement supérieur et la recherche, à la recherche médicale et à l'économie de la santé. Madame Marie-Florence Bulto-Rambeau, vice-présidente de la Région Sud, en charge de l'éducation, des lycées, de l'orientation et de l'apprentissage. Et Madame Fabienne Blaise, rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Monsieur Berton, la parole est à vous. Merci. Alors, Madame la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, à la recherche pour la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chère Fabienne. Madame la vice-présidente de la Région Sud-Paca, en charge de l'éducation, des lycées, de l'orientation et de l'apprentissage. Madame Marie-Florence Bulto-Rambeau. Madame la vice-présidente de la Métropole, déléguée à la santé et à l'enseignement supérieur, à la recherche, à la recherche médicale, à l'économie de la santé. Chère Emmanuelle. Madame l'adjointe au maire de Marseille, en charge de la recherche, de la vie étudiante, de l'enseignement supérieur, chère Aurélie, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers partenaires, chers et chers amis, mesdames et messieurs. Bon, j'ai fait les présentations, ça vous permettra de raccourcir un peu cette partie-là dans vos discours. Alors nous voilà ensemble aujourd'hui pour fêter les dix ans d'Aix-Marseille Université. C'est un moment important qui vient symboliser la fierté et la joie d'un chemin parcouru ensemble. Car c'est ensemble que nous avons construit cette grande université qui place plus que jamais l'humain et le bien-vivre ensemble au cœur de son action. Au moment d'écrire ces lignes, je me suis demandé ce qui comptait le plus pour nous, ce qui nous motivait, ce qui constituait finalement le moteur de notre action. Une question assez existentielle, essentielle, que l'on ne prend pas toujours le temps de se poser. La réponse la plus évidente à cette question, pour beaucoup d'entre nous, elle est simple. À cette question, nous serions nombreux à répondre, nos enfants, neveux, nièces, pour certains, certaines, notre jeunesse finalement. Alors oui, bien sûr, moi aussi j'accorde toute mon attention et mon amour à mes enfants, ils tiennent une place essentielle. Ce constat simple, basique, a été le point de départ de ma réflexion. Nos enfants, ce sont eux qui, demain, vont écrire l'avenir que nous nous efforçons aujourd'hui de construire au mieux. Ce mouvement, par lequel les générations se succèdent et se transmettent, la responsabilité de nos lendemains est devenu un sujet brûlant d'actualité. La transmission de tout temps était le moteur du progrès de l'humanité et la mission première, d'ailleurs, de nos universités. Sommes-nous en train de faillir aujourd'hui ? L'état du monde préoccupe son état géopolitique, son état économique, son état climatique. Offusé de le voir, de mesurer à quel point cela est inquiétant, c'est être atteint d'une profonde cécité. Cette inquiétude se manifeste parfois chez cette jeunesse par une forme d'hostilité envers leurs aînés et le monde d'avant qu'ils représentent. Rejeter cela, ne pas être capable de le comprendre, de l'accueillir, c'est se couper de cette jeunesse et de l'avenir dont elle est porteuse. Ne pas comprendre cette colère, ne pas être capable collectivement de tendre la main, c'est se mettre dans l'incapacité de conjuguer nos savoirs, nos expériences, nos outils avec l'énergie des générations futures. C'est pour cela, pour cette jeunesse, depuis dix ans, que nous avons beaucoup fait. Ce que nous pourrions résumer par des actes, des grands temps forts de notre histoire. L'acte 1 consistait à poser les fondements de notre université en 2012. Il fallait réunir les savoirs et construire un destin commun. Ce ne fut pas simple, mais cela a permis de réussir l'acte 2 et en 2016 de s'ancrer au cœur d'un territoire singulier. Et d'aller à partir de 2020 vers un troisième acte consistant à éveiller les esprits et à s'engager, qui trouva son prolongement dans ce quatrième acte permettant de relier et partager les savoirs. Lorsqu'en janvier 2021, je décide que la baseline d'Aix-Marseille Université serait désormais socialement engagée, c'est cela que j'avais à l'esprit. Cette nécessité évidente de faire le meilleur usage de nos savoirs pour contribuer à la construction de l'endemain meilleur. C'est le sens de l'acte 5 de ces dix premières années. Rendre l'avenir possible par la jeunesse. Puisque nous sommes sur cette thématique, je vais vous raconter une anecdote. Je parle très peu de mon travail avec mes proches. Même s'il est passionnant, il y a bien d'autres choses que je tiens à partager avec eux. Un jour récemment, je déjeune avec l'un de mes fils. Il me demande ce que c'est que d'être socialement engagé. Il venait de voir notre campagne dans un journal local. Je lui expliquais que c'était les valeurs que notre université avait choisi de porter pour les collègues, pour les étudiants. Cela voulait dire aussi que nous souhaitions que l'activité de nos laboratoires, que la formation dispensée à nos étudiants, que nos innovations aient un réel impact sur le monde dans lequel nous vivons. J'étais assez content de cette phrase. J'avais l'impression de résumer en quelques mots le travail de moi, des mois passés. Et là, mon fils me répond « Ok, papa, mais concrètement, c'est quoi ? » Je lui ai alors parlé du service pour le respect et l'égalité que nous avons créé cette année, une première pour une université française, un service professionnel à temps plein pour lutter contre les discriminations, le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles. Je lui ai parlé de l'ascenseur social qui permet à des lycéens des quartiers défavorisés d'être accompagnés pour réussir leur parcours à l'université. Je lui ai parlé de la promotion interne de nos maîtres de conférences, des PRAG, des profs certifiés. Je lui ai parlé des primes de fin d'année dans cette période qui peut être si difficile pour les collègues. Je lui ai parlé de la solidarité que l'on organise avec les associations étudiantes pour nos étudiants en situation de précarité, des agro-rae créés avec la famille, ces épiceries solidaires que l'on soutient financièrement pour que les étudiants puissent avoir accès à des denrées alimentaires à très bas prix. Je lui ai dit que tout cela, c'était l'ADN profond de notre université et de sa volonté d'être socialement engagé. Bon là, il m'a dit « Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est top. » Et puis, en repensant à cette discussion, je me suis dit que j'aurais pu lui parler de bien d'autres projets. Je pense bien sûr au Lab du bien-vivre au travail et de son baromètre qui va nous permettre de mieux cibler ce que nous pouvons améliorer dans le quotidien de nos collègues. Ce sont près de 3000 d'entre nous qui avons participé à cette enquête. Vous avez été près de 80% à déclarer que vous étiez fiers de travailler pour Ex-Marseille Université. J'aurais pu lui citer la CISAM, la Cité de l'Innovation et des Savoirs d'Aix-Marseille, créée en 2019, qui a été citée cette année parmi les 25 lieux d'innovation majeure en France, mettant à valeur ses travaux sur l'économie bleue et les green tech. J'aurais pu lui parler de l'École des talents, qui va permettre de mieux accompagner chacune et chacun d'entre vous dans sa carrière et sa vie professionnelle un outil formidable de promotion interne et de valorisation de notre richesse humaine. J'aurais pu aussi lui dire qu'être socialement engagé, c'est avant tout vous considérez toutes et tous comme des collègues plutôt que comme des agents ou comme des personnels. C'est de voir dans chacune et chacun de vous une véritable richesse humaine plutôt que des ressources. C'est faire tout notre possible pour que nos étudiants, nos étudiantes et notre communauté se sentent bien dans notre université. Faire qu'ils se sentent libres, écoutés, considérés, quelle que soit leur origine, leur orientation ou leur personnalité. Je l'évoquais, l'état du monde préoccupe et les pages cruciales vont s'écrire ces prochaines années. Il est essentiel que nous en prenions notre part, que nous soyons du bon côté de l'histoire, du côté de celles et ceux qui agissent collectivement et qui ne renoncent pas. Nos savoirs et nos expertises doivent être transmises et diffusées le plus largement possible car ils éclairent l'avenir. Amu est aujourd'hui devenue une force rassembleuse, rassembleuse de compétences, rassembleuse de richesses culturelles et humaines, d'imagination et de créativité. Mais aujourd'hui, je souhaitais avant tout célébrer au cours de cette journée notre fierté d'être devenue cette université socialement engagée, soucieuse de ses étudiants, soucieuse de chacune et chacun d'entre vous, toujours plus humaine et qui place le bien-vivre ensemble au cœur de son engagement. Chacun d'entre vous, à sa manière, à son niveau, a contribué à cela et je veux vous en remercier. Étudiantes, étudiants, alumnis, collègues, partenaires vont mettre en lumière au cours de cette journée la manière dont ils ont contribué à cette formidable aventure collective. Alors avant de finir, je veux remercier chacun de nos intervenants, Ils font, comme vous, partie de celles et ceux qui écrivent notre histoire, faites d'explorations, des recherches, d'idées, d'innovations, d'engagement. C'est cette somme d'histoires qui fait amus, qui nous fait avancer, c'est cette somme d'histoires qui nous fait croire plus que jamais en l'avenir. A l'occasion de cette célébration de notre dixième anniversaire, je tenais à vous remercier à nouveau et à partager avec vous mon enthousiasme pour la décennie à venir. Merci, M. Berton. La parole est à Mme Aurélie Bianchiarelli-Lopez. M. le Président d'Aix-Marseille-Université, cher Eric, Mme la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en région académique, Mesdames les élus, Mesdames et Messieurs, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers et chers amis, je voudrais tout d'abord, M. le Président, vous remercier d'avoir invité la Ville de Marseille à participer à ce temps important pour notre université. C'est pour moi un réel plaisir d'être aux côtés d'Aix-Marseille-Université aujourd'hui. Si nous sommes ici, c'est que nous avons toutes et tous une histoire particulière avec AMU. Ainsi, pour moi aussi, il y a un petit peu d'émotion à prendre la parole devant cette assemblée pour célébrer les dix ans de notre université. Dix ans, c'est l'occasion de dresser un bilan pour se projeter vers l'avenir. C'est le sens de cette journée. Dix ans d'AMU, c'est pour moi le souvenir de ma première inscription en thèse en 2011, qui n'était pas signée par le professeur Berlan, mais par le recteur d'académie, puisque le décret d'application de création d'AMU était au 1er janvier 2012. Et depuis deux ans, AMU, ce sont mes interlocuteurs et interlocutrices du quotidien. Et je peux vous assurer de leurs exigences à l'égard de la collectivité que je représente, ainsi que dans la rigueur du travail que nous menons ensemble. Ça doit être leur côté un peu prof de fac. Parce qu'ils déterminent la qualité de la formation d'une partie de la population, et parce qu'ils participent à l'effort de recherche, l'enseignement supérieur a une influence sur l'ensemble de la société, favorisant l'amélioration du niveau général de formation de l'ensemble des citoyens et citoyennes, et permettant une transmission critique des savoirs. Ils constituent un espace de réflexion privilégié sur le devenir de nos sociétés. Face à la complexité du monde, parier sur l'intelligence et le développement des connaissances scientifiques, c'est préparer l'avenir des générations futures. C'est un enjeu collectif essentiel. Je le rappelle bien souvent, la science prise dans sa globalité symbolique comme un acteur essentiel du progrès de nos sociétés est un bien commun de l'humanité. Vos travaux contribuent à éclairer l'humanité. Ils sont indispensables au plein exercice de la démocratie par l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Et l'essor récent et sans précédent des connaissances ouvre des possibilités nouvelles d'émancipation humaine, à condition que l'humanité en obtienne et en garde la maîtrise. C'est-à-dire qu'elle se préserve de la tentation de déléguer la compréhension à ceux qui savent tout, sans céder à l'appel de la marchandisation de la connaissance. C'est la condition essentielle du progrès. Et ainsi, suivant la logique de mon propos, en définissant le savoir et les sciences comme un bien commun de l'humanité, vous en êtes quelque part les garants de ce progrès, comme universitaires et comme citoyennes et citoyens. Il ne s'agit pas de défendre ici une quelconque forme de scientisme, mais bien d'insister sur le rôle social et sociétal du monde académique dans toutes ses dimensions. Mais au-delà de sa contribution à la transmission des connaissances, l'enseignement supérieur a une responsabilité qui dépasse la simple délivrance du diplôme. Il contribue à tisser des liens solides et variés avec les milieux économiques, politiques, sociaux et participe au développement du territoire. L'une des questions qui m'est souvent posée est celle du périmètre de ma délégation. L'enseignement supérieur, la vie étudiante et la recherche ne font pas partie des compétences d'une municipalité. Si cette délégation existe, c'est le choix assumé de nous adresser à vous pour construire ensemble les passerelles indispensables au développement de politiques publiques répondant aux grands enjeux de notre temps. C'est aussi un engagement fort, volontariste, pour mieux accompagner les étudiants et les étudiantes trop nombreux qui vivent sur notre territoire en luttant contre la précarité. Dans un monde d'instabilité et de doute, nous faisons le choix de l'avenir en nous tournant vers vous. En répondant présent à votre invitation, M. le Président, nous marquons notre attachement à ce travail commun qui participe d'affaires de Marseille, une grande ville universitaire et d'innovation. Cet engagement se traduit dans les actes. Depuis un peu plus de deux ans, nous portons conjointement de nombreux projets pour améliorer les conditions de vie des étudiants et des étudiantes de notre territoire. Soutenir la recherche, favoriser la diffusion des connaissances scientifiques. Et je ne dresserai pas une liste à la prévère, rassurez-vous. La ville de Marseille s'est également positionnée en soutien à l'enseignement supérieur et la recherche dans le cadre du contrat de plan État-région, avec un effort global exceptionnel de 18,7 millions d'euros, dont 13 sont fléchés sur des projets d'AMU et 2 sur la création de nouvelles résidences universitaires en partenariat avec le CRUS, ceci en complément des 300 chambres rénovées de la cité universitaire Galina sur le campus de la Timone. Je dis souvent qu'une approche territoriale de l'enseignement supérieur permet de travailler à une meilleure qualité de vie des étudiants et améliore leurs conditions d'études. Mais elle doit aussi être au service des hommes et des femmes qui font vivre nos universités au quotidien. Les chantiers communs sont nombreux et d'autres viendront, je n'en doute pas. Notre vie universitaire, nos ambitions pour l'enseignement supérieur et la recherche, le méritent. Nous devons travailler ensemble sur ces questions, y prendre notre part. Marseille, ville à l'ambition forte sur les questions universitaires et étudiantes, est et restera présente à vos côtés. Monsieur le Président, cher Éric, chers et chers amis, j'ai commencé mon discours en parlant de notre université. Parce que vous l'aurez compris, je considère qu'AMU, c'est un petit peu notre bien commun à toutes et tous sur ce territoire. Cette place unique, vous l'occupez parce que c'est le résultat de votre travail, de votre engagement. Merci pour votre engagement. Merci Madame Bianca Réli-Lopez. La parole est à Madame Emmanuelle Charaf. Monsieur le Président Berton, Madame la rectrice déléguée, Mesdames les élus, aujourd'hui est un jour important pour notre université et je suis particulièrement heureuse d'être avec vous pour le partager au nom de la métropole, ex-Marseille-Provence et de sa présidente, Madame Vassal. Amu a vu le jour il y a dix ans sous la houlette d'un travailleur acharné et visionnaire, le professeur Yvon Berlan. Dirigée maintenant depuis presque trois ans par le professeur Éric Berton, elle n'a cessé de grandir, de se diversifier, de s'engager et la métropole que je représente aujourd'hui l'a fait à ses côtés. Grandir, oui, c'est la plus grande université francophone sur le territoire métropolitain le plus vaste de France. Elle s'inscrit dans un territoire de presque deux millions d'habitants dont 5% sont des étudiants. Le nombre d'étudiants sur le territoire métropolitain en dix ans a grandi d'un peu plus de 13% et une bonne partie de cette croissance, énorme facteur d'attractivité du territoire, est liée à AMU, notre université, comme l'a dit Aurélie Biancarelli-Lopez. Se diversifier, oui, se diversifier en étant ancré dans un territoire singulier, M. Berton l'a dit et l'a signalé, ce territoire singulier où les talents et les mondes se croisent. Ainsi, est née en 2019 la cité de l'innovation et des savoirs pour accélérer les échanges entre les industriels du monde socio-économique, les laboratoires de recherche issus de l'écosystème d'innovation de notre territoire, regroupant notre université, la métropole et deux multinationales, la CMA, CGM et l'Occitane, en gros, tous ceux qui font l'innovation sur le territoire ex-Marseille et en en faisant, comme cela a été signalé, un des 25 lieux qui changent l'innovation en France. Ce n'est pas rien. Dans sa droite ligne, ensuite, afin d'impulser l'innovation au sein d'antennes thématiques plus spécialisées qui maillent le territoire métropolitain, le projet se continue par une réussite sans précédent, avec la réussite à l'appel à projet excellence doté de plus de 40 millions d'euros pour former les étudiants à l'innovation, soutenir l'innovation par des services dédiés et faciliter l'open innovation. Enfin, la constitution avec la métropole d'un accélérateur dédié à la green et à la blue tech, l'accélérateur M, pour les start-up et entreprises innovantes de ces secteurs, prenant appui sur les ressources et les talents de l'écosystème métropolitain. Se diversifier, vous avez vu, ça prend vraiment des formes extrêmement pléomorphes. Et puis, il y a aussi s'engager. S'engager pour la métropole auprès de la MU pour le soutien à l'ESR au travers notamment des contrats de plan état-région 15-20 et puis 21-27. Ces contrats de plan état-région qui ont déjà soutenu 15 projets immobiliers, financés 4 projets de recherche qui s'engagent aux côtés d'AMU sur les différents sites de l'université, le site nord, le site Saint-Charles, Saint-Jérôme, centre, Lumini, Aix-en-Provence, avec le même souci à chaque fois de prendre en compte les grandes transitions. Transition de notre société, les transitions écologiques et énergétiques face à la crise climatique pour être plus résilients, préserver notre patrimoine naturel et notre biodiversité. Transition digitale avec les enjeux de la filière du numérique et notamment pour la transformation digitale de l'enseignement et de la santé. Un des piliers du développement économique de la métropole. Transition sociétale aussi afin de réduire les inégalités au premier desquelles les inégalités sociales. C'est ainsi que la métropole a pris la mesure d'une des inégalités sociales que constitue le logement pour les étudiants. Elle s'y est beaucoup investie en soutenant la réalisation de cités étudiantes à Saint-Charles, à Château-Gombère, à Aix-en-Provence, mais aussi dans l'accompagnement des choix stratégiques qui sont faits suite aux travaux de l'Observatoire territorial du logement étudiant et grâce au travail des agences d'urbanisme de la métropole. S'engager auprès d'AMU, c'est parce que la métropole croit en l'économie et de la connaissance, a compris que l'éducation et la formation sont la clé de la montée en compétences attendues pour renforcer le territoire, son potentiel de développement et son attractivité. Que la transition des savoirs doit permettre d'accompagner publics et entreprises pour que la formation s'adapte aux besoins de ces entreprises, au développement des métiers, permettre l'insertion des étudiants formés correspondant aux métiers en croissance. L'engagement de la métropole à ce côté a d'ailleurs été matérialisé lors du Conseil métropolitain du 30 juin dernier où l'enseignement supérieur et la recherche ont été inscrits au nouvel agenda du développement économique de la métropole qui est une véritable feuille de route de la métropole pour ces prochaines années. Alors, soyez sûr, cher Éric, en conclusion que notre métropole qui se veut attractive, innovante mais aussi solidaire, qui a un peu plus de la moitié de l'âge de l'AMU, s'engagera auprès de cette université qui est solidaire et socialement engagée. Merci. Applaudissements Merci, Madame Charaf. La parole est à présent à Madame Marie-Florence Bulto-Rambeau. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Madame la Rectrice, bonjour à tous en vos grades et qualités. Je suis très heureuse de représenter la région Sud pour ce bel événement qui est le 10e anniversaire d'Aix-Marseille Université. Le Président Renaud Muselier aime à dire que nous sommes un petit pays de 5 millions d'habitants, un territoire de la taille de la Belgique avec la population de la Finlande et le PIB de la Nouvelle-Zélande. Nous sommes aussi une terre d'innovation, de recherche, d'enseignement de haut niveau et cela, nous le devons tout particulièrement à l'excellence, au dynamisme et au rayonnement d'Aix-Marseille Université. 10 ans se sont donc écoulés depuis la naissance de ce beau bébé joliment prénommé AMU. 10 ans déjà pour cette gamine qui à sa venue au monde pesait déjà près de 80 000 étudiants pour 8 000 personnels. 10 ans, c'est l'âge de la maîtrise de son corps. 10 ans, c'est aussi l'âge de l'autonomie. Il y a cette volonté naissante mais irrésistible d'émancipation de la tutelle de ses parents. à 10 ans, on a envie de prendre et d'assumer ses premières responsabilités, de poser des gestes concrets, d'adopter une attitude citoyenne face aux enjeux sociétaux et environnementaux. 10 ans, enfin, c'est un âge d'équilibre entre l'enfance et la préadolescence, un moment charnière où l'on se projette de plus en plus vers l'avenir, vers l'ailleurs, dans le vaste monde qui est le nôtre. Cher Éric Berton, cher Yvon Berlan, vous qui êtes les deux pères d'AMU, vous savez le lien qui a toujours uni et qui unira toujours, je l'espère, avec Marseille Université et la région Provence-Alcôte d'Azur. La région a manifesté un soutien massif et permanent aux vastes chantiers et aux grands projets d'AMU. Depuis 2016, ce sont plus de 26 millions d'euros en fonds propres que nous avons attribués à l'université. Parmi les opérations emblématiques, je citerai la réhabilitation du campus Timon afin d'accueillir le pôle neurosciences. La restructuration des espaces de recherche Marseille Nord-Saint-Jérôme. La requalification des bâtiments sur le campus Saint-Charles-Marseille-Centre. Enfin, la création d'un pôle de formation et de recherche judiciaire à Aix-en-Provence. Sachez que nous sommes conscients qu'il reste tant à faire pour que celle qui est la plus grande université française et la plus grande université francophone du monde ait les bâtiments qu'elle mérite, c'est-à-dire les meilleurs. Soyez assurés du soutien sans faille de notre région. Nous avons déjà pris des engagements forts, massifs pour les années à venir. Dans le cadre du contrat de plan État-région 2021-2027, ce sont plus de 150 millions de financements partagés qui seront consacrés à AMU, dont 107 millions d'euros pour des projets immobiliers. Mais finalement, ce soutien est naturel pour nous car Aix-Marseille-Université est un moteur et est au cœur de notre stratégie régionale pour la recherche et l'enseignement supérieur. La région Sud soutient une recherche d'excellence qui rayonne sur les écosystèmes d'innovation régionaux et qui apporte des solutions aux enjeux du territoire. Cher Éric Berton, Mesdames et Messieurs, je le disais, Aix-Marseille-Université est un grand enfant de 10 ans. Mais c'est un enfant brillant, enthousiaste, dynamique et ambitieux. Et comme tout enfant, il détient une partie de notre avenir entre ses mains. Dans la compétition économique mondiale à laquelle nous devons faire face aujourd'hui, face aux défis de l'adaptation de nos modes de vie aux changements climatiques que nous devons relever aujourd'hui, dans tous ces grands enjeux d'avenir, le savoir et l'innovation seront essentiels. La recherche et la transmission seront fondamentales. Soyons-en tous conscients à mieux un rôle essentiel pour notre avenir. Et sur ce chemin, cher Éric Berton, depuis 10 ans et pour les décennies à venir, vous trouverez toujours la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à vos côtés. Je vous remercie. Merci Mme Bulto-Rambeau. Merci Mme Bulto-Rambeau. La parole est à Mme Fabienne Blaise. Permettez-moi de vous saluer tous en vos grades et qualités, chers collègues, chers étudiants. Éric Berton nous a livré une anecdote. Permettez-moi de vous présenter une anecdote. Ces 10 ans d'Aix-Marseille Université sont pour moi aussi une sorte d'anniversaire, car voilà 10 ans que je connais Yvon Berlan. J'ai été élue à la présidence de l'une des trois universités liloises en 2012 et il a fait partie des présidents qui, d'entrée de jeu, m'ont beaucoup impressionnée par sa connaissance des questions qui se posaient aux universités, de toutes les questions, pas seulement des questions santé. On m'avait prévenu en disant tu vas voir dans cette CPU, dans cette conférence des présidents d'universités, il n'y en a que pour les présidents qui sont des présidents santé, les autres qui ne les écoutent pas. Ça n'était pas vrai. J'étais aussi impressionnée par la clairvoyance de ces analyses qui étaient toujours pertinentes et puis parce qu'il était parvenu à cette fusion des universités à laquelle nos universités liloises aspiraient enfin et que nous sommes enfin arrivés à construire, mais cinq ans après vous. Donc permettez-moi tout d'abord de lui rendre hommage, de rendre hommage à Yvon. Vous l'avez déjà fait, mais je me permets de le faire encore aujourd'hui. Alors dix ans, dix ans déjà, de nombreux défis relevés avec succès par les équipes successives, sous la présidence désormais d'Éric Berton, dont il faut saluer aussi l'action ainsi que l'action de son équipe. Cette fusion des trois universités, donc, qui a donné naissance à une université d'excellence reconnue nationalement avec le label IDEX obtenu en 2012 et confirmé en 2016, ce rayonnement important pour une région dépasse, pour un territoire, et pour une région dépasse largement nos frontières et fait d'ailleurs de la mule au chef de file d'une université européenne. Ces dix ans ont permis aussi le déploiement d'une offre de formation complète et pluridisciplinaire, d'une recherche d'excellence, elle aussi internationalement reconnue dans bien des domaines, et qui ne néglige pas l'importance des sciences humaines et sociales, bien au contraire. Ex-Marseille Université a un rôle moteur en matière d'innovation, cela a été rappelé, et SISAM en est une preuve magnifique. Mais Amuf ne s'est pas contentée de prendre toute sa place parmi les universités de premier rang. Elle a veillé à ne pas oublier le rôle social qui est aussi la marque d'une grande université, quelles que soient ses ambitions. Ex-Marseille Université se veut une université responsable et engagée, qui entend également se positionner comme l'université de la mer, sous tous les aspects qu'implique la question méditerranéenne, si je peux l'appeler ainsi. Je ne suis en fonction ici que depuis quelques mois, mais j'ai déjà pu apprécier la qualité du travail mené conjointement par l'université et le rectorat sur de nombreux dossiers. Je sais que pendant la crise Covid, par exemple, l'université s'est particulièrement mobilisée pour venir en aide aux étudiants en difficulté voire en très grande précarité. Dans le domaine de la vie étudiante, AMU a été particulièrement présente lors des travaux que le rectorat a menés conjointement avec la région Provençal-Côte d'Azur pour élaborer son schéma directeur vie étudiante et améliorer ainsi les conditions de vie et d'études des étudiants. En matière d'orientation, AMU est chef de file du projet Panorama, qui vise à mettre en place un écosystème intégré en faveur de l'orientation des lycéens vers l'enseignement supérieur. J'ai pu, lors du festival des arts et des sciences de septembre et de la fête de la science, constater la qualité et la vitalité des unités de recherche et j'ai profité de la visite du SGPI pour voir de plus près ce qui se faisait en matière d'innovation avec SISAM+, justement, mais je serais très curieuse d'en voir encore plus cet appel. Ce n'est pas un message subliminal, c'est un vrai appel du pied. Alors, pour les dix ans à venir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ex-Marseille Université ? Former les jeunes au métier de demain, au regard des besoins du territoire et du pays, en veillant toutefois toujours à cultiver leur capacité d'adaptation, cette compétence qui est indispensable dans un monde en perpétuelle mutation où la mobilité professionnelle de plus n'est plus subie comme elle a pu l'être, mais choisie par beaucoup de jeunes. Poursuivre dans la voie de l'excellence en matière de recherche et d'innovation avec le souci comme en matière de formation d'ailleurs de prendre en compte toutes les questions qui s'imposent pour un développement durable, renforcer encore le rayonnement international de l'université et pour ce qui concerne les relations avec le rectorat de région académique, travailler à une coordination toujours plus grande pour la déclinaison de la politique de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en région. Et puis surtout, gardez l'énergie que vous avez, l'énergie, cette énergie qui est nécessaire pour poursuivre votre ambition, vous tous, donc le président, ses équipes, vous, les personnels de l'université, enseignants, chercheurs, équipes administratives et techniques, donc gardez cette énergie au service des 80 000 étudiants d'Aix-Marseille-Université et pour une recherche toujours plus audacieuse. Les résultats qui ont déjà été obtenus donnent toute confiance pour la suite, mais sachez que nous aussi, donc l'État que je représente dans cette belle région, nous serons à vos côtés autant que vous en aurez besoin. Donc, je vous souhaite un très bon anniversaire et une très longue vie à cette très belle université. Merci, Madame Blaise. Mesdames, Monsieur le Président, je vous remercie pour vos interventions et je vous invite à rejoindre l'assistance pour la suite des réjouissances. On peut les applaudir encore une fois. Alors, avant de démarrer le premier thème avancé, je ne sais pas si vous êtes passé par une entrée à repérer cette salle puisque c'est celle-là aussi que vous allez manger tout à l'heure. Dans cette salle, vous avez vu une exposition photo. Est-ce que vous l'avez vue ? La lumière, oui. Alors, on a la chance d'avoir l'artiste, la photographe qui nous présente son oeuvre. Alors, on va la recevoir, Madame Céline Ravier, accompagnée de William Roy que vous allez retrouver tout au long de la journée. William, tu as quelques questions à poser à Céline. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Céline, je vous propose de vous installer par ici. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Céline, bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Alors, vous avez pu remarquer dans la salle des mamelles, des clichés ont été exposés. Céline, c'est Céline qui les a réalisées dans le cadre de l'exposition Lumière sur un mu. Céline, à la base, vous, vous travaillez plutôt en tant que photographe reportage. Qu'est-ce que c'est un photographe reportage ? Oui, tout à fait. On va dire que l'essentiel de mon travail photographique, c'est toujours porter ou se porter sur des reportages ailleurs, à l'étranger, sur différents continents. Et notamment, j'affectionne particulièrement les sujets où je peux mettre l'humain au cœur de son environnement professionnel, géographique, social, culturel, etc. Donc là, clairement, dans les clichés que vous avez réalisés au sein des différents campus d'AMU, l'humain est au cœur des clichés ? Tout à fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que AMU, on va appeler ça un terrain, c'est un terrain connu et inconnu pour vous ? Oui, c'était une expérience assez unique, puisque lorsqu'on m'a proposé de faire des photographies pour les 10 ans d'Aix-Marseille, université, je ne connaissais pas du tout les campus sur lesquels j'ai été photographiée, mais j'avais quand même une petite idée de ce que c'était, puisque j'avais 4 ans auparavant, donc il n'y a pas très longtemps, repris les bancs de la fac. Donc, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais dans un terrain inconnu, comme mon voyage, comme mon reportage, mais à la fois un côté un peu, enfin même nettement familier, où je pouvais finalement être à la fois devant et derrière l'objectif, où je me suis mis un peu à la place des étudiants que je photographiais, surtout des étudiants, pas forcément des chercheurs. Et là, contrairement à votre travail habituel où vous saisissez sur le vif, là c'est un doux mélange que vous avez fait, c'est ça ? Oui, il y avait une partie, effectivement, on devait caler des rendez-vous, puisque l'idée, c'était effectivement l'humain au cœur de ce reportage, donc qu'il y ait des étudiants en situation, dans les amphis, en cours, des chercheurs, des enseignants, donc on a dû effectivement caler des rendez-vous, on était assez occupés. Et puis une autre partie sur le vif, donc là qui est aussi complètement le style de travail photographique que j'affectionne, où il faut s'immerger et se laisser porter par son propre regard. Et puis se fondre dans la masse des étudiants, on en avait parlé quand on a discuté avant, apprendre à nouveau, à se fondre dans la masse des étudiants ? Oui, se fondre à la masse, surtout faire en sorte qu'ils ne vous voient pas, la base du travail d'un photographe, c'est d'être invisible quelque part pour que les personnes restent naturelles et se sentent à l'aise dans le travail qu'ils sont en train de faire. Et peut-être qu'effectivement, le fait de connaître un peu ce milieu universitaire m'a aidée à me fondre dans cet environnement-là. Et donc tous ces clichés, combien sont exposés dans la salle des Mamel ? Il y en a 24. Voilà, 24 clichés, donc une pellicule, comme à l'époque. Oui, sauf que voilà, c'est du numérique. Alors c'est du numérique, mais comme à l'époque. 24 pauses à découvrir en salle des Mamel. Vous serez présente pour en discuter, pour présenter Oui, oui, tout à fait, il n'y a pas de soucis, je vous rajoute à toutes les questions que je vous souhaitais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Madame Ravier. William, tu vas rester avec moi ?